ok très très bien alors on va regarder juste comment alors regarde les tous nous on 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 C'est étrange. On va le lancer pour voir. Nous essayons de trouver actuellement la source du problème qui rend le live impossible. En fait il faut que je live pour comprendre quelle ressource vient pomper mon PC et qui me déglingue le live. Alors normalement il n'y a pas de raison. Normalement le live de The Witcher ne m'avait jamais posé de problème jusque là. Il n'y a jamais eu de soucis, il a toujours fonctionné correctement. Mais là, apparemment, parce qu'en plus j'ai même stream The Evil Within, il n'y a toujours aucun problème. Normalement c'est des jeux de la même année. Et puis ça, ça ne m'avait jamais posé de problème. Du coup il doit y avoir un problème ailleurs quelque part. Quelque chose qui doit faire en sorte que ça fasse tout péter, tout capote. Je regarde juste actuellement ce qu'il me dit. C'est étrange. Je... Euh... Bah non mais c'est bizarre. Hum... 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 comment est-ce que le live réagit là il me dit pourtant que c'est bon ah Vincent ah bah là mon live fonctionne non mon live ne fonctionne pas en fait j'ai un petit problème mon ami Vincent c'est que mon jeu ne se stream pas correctement comme tu dois le voir il doit saccader et en fait je suis en essaye de comprendre la source du problème parce que généralement ce jeu là normalement est censé fonctionner correctement trois fesses ah non mais il ya un problème en fait je ne sais pas qu'est ce qui pompe en fait la perf alors que normalement c'est censé marcher correctement je suis en discuter en fait justement avec notre ami ah ouais tu vas là il me le dit stream là me renvoie des erreurs c'est très bizarre attend votre stream rencontre des problèmes mineurs ah oui ça je le vois alors attends tiens attends je vais aller oui allo non il n'y a personne mon stream il décède en fait quand je stream switch 1 mais je comprends pas la raison en fait pour laquelle alors que normalement c'est censé être un jeu qui tente très bien live comme je l'avais déjà fait avant et là tu me dis rencontre des problèmes mineurs quand je suis en jeu mais c'est de mettre le jeu en fenêtrée je peux regarder sur stream lab tu fais une game capture ou une display capture ah mais oui c'est vrai qu'il y avait ça aussi que j'avais à l'armée oui attend t'as peut-être raison parce que c'est vrai que j'avais mis en main screen donc en j'étais pas sûr du ratant si je fais que ça a mis sa tête être meilleur ce que c'est vrai que j'avais dû mettre ses directement de bureau à cause de microsoft et c'est vrai que comme ça fait un moment que je stream sur des jeux microsoft j'ai plus l'habitude ça se trouve c'est ça en fait qui me fait la guerre tu penses non mais laisse en screen là il capture directement le jeu pour voir et là il me dit que la qualité du stream est bon alors attend on va regarder viter le retour twitch ah bah ouais bah c'est ça bah mec c'est ça c'est genre juste parce qu'en fait j'étais en train de capturer depuis mon bureau à cause de microsoft et là comme sur basé sur un autre jeu eh ben du coup repassant sur le jeu directement capturé voilà ça fonctionne c'est dingue quand même c'est dingue mais pourquoi ça fait buggé comme ça je suis pauvre c'est bizarre quand même entre un jeu microsoft et un jeu pose problème parce que moi je m'utilise les deux tout le temps j'ai jamais de problème bah moi je suis obligé d'utiliser en fait directement la capture du bureau quand je suis en jeu microsoft parce que sinon ils me détectent pas le jeu et ça fonctionne mais là du coup première fois que je stream un jeu autre que microsoft sur mon bureau et que ça déglingue le live vite à moi aux objets étaient en train de décéder et là tu vois je suis repassé en mode de capture directement le jeu et là ça marche ça fonctionne c'est magnifique c'est beau c'est la première fois que je joue cette nappe bon du coup je retourne back à mes occupations et allez-y je retourne derrière de mon jeu et à mon avis ce soir on se rassure pas là parce que du coup on va t'amener zivaux losing ouais mais mais tous ceux que je vais te filmer on n'a pas en abf ouais bah et bien écoutez à plus tard ok bon on a réussi à trouver la source du problème très étrange quand même s'histoire bah sauf si tu veux qu'on se fasse du vaux losing mais moi du coup j'ai des mains stream switcher parce que comme tu étais toujours pas là je me suis dit bah je vais quand même je vais pas l'attendre des mines et des cents mais je peux arrêter un j'ai rien fait pour l'instant parce que du coup à part ce problème que j'ai eu j'ai rien pu faire mais en vrai on peut terminer zivaux losing que j'ai très envie de terminer vient avec un sinon je suis en vacu la 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 rejoint pas longtemps à le voilà une autre chose parce que tu fais que de zivaux losing mais moi je voudrais terminer le jeu je vais t'inquiète mon finir à ce soir il reste que deux chapitres mais normalement ce soir je crois que je suis là mais peut-être des possibilités faut que je sois pas là attends j'ai un problème avec mon micro qui est mal tourné un mec bon anniversaire en vocal du goût oui c'est vrai tu m'as pas dit c'est vrai je t'ai mis un message mais oui c'est vrai bah ouais parce que du coup hier j'étais pas du tout là finalement aujourd'hui je suis là mais ouais oui alors là c'est assez dingue en fait du coup tu as à chasse t'entendu le problème que j'ai eu j'étais sur le chat puis moi j'étais dans juste toujours son temps stream en fait mec j'ai dû recommencer le stream trois fois et avant de ces jeux un moment donné qui m'a dit mais tu stream comment et j'étais en mode mais c'est vrai en fait les jeux microsoft ils détectent pas directement le jeu du coup j'étais là t'inquiète pas je capture le mais c'est dingue quand même que c'est décédé comme ça c'est dingue je comprends pas j'aimerais bien comprendre expliquez moi peut-être parce que lorsque tu mets ton jeu quand tu demandes une capture d'écran en fait ça te prend juste une bête capture alors que sur les jeux microsoft c'est peut-être plus optimisé pour ça alors que quand tu demandes la capture du jeu vu que c'est un jeu qui est quand même assez gros quoi c'est conséquent il demande peut-être plus de ressources à la capture c'est pour ça qu'en mode screen capture de screen ça saccate peut-être parce que ça donne pas toutes les ressources dont la capture a besoin je pense enfin de temps quand même quand même un truc dans genre mais du coup ça faisait moi je voyais mon stream là en mode dc 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 alerte ah bah j'ai mis trois fps mais j'aurais pu mettre un fps ouais 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 de toute façon je le voyais je l'ai vu je l'ai vu totalement décédé moi j'étais en mode panique j'étais quand même en mode mais c'est quand même pas empêché qu'il est en train de mourir j'ai vu un peu plus sur ton jeu ça marchait bien bah oui puis si vous venez que ça fonctionnait bien tu vois je vais t'aider maintenant c'est bien quand même si vous les signes une fleur ou neuf l'heure bah ouais du coup est très bizarre du coup j'allais commencer un peu à 7,4 la 7,4 secondaire j'allais découvrir la planque de tegezou alors voilà il faudrait que je continue un peu si vous voulez faire un peu de force ouais bah moi tu sais j'ai mis en mode auto mais finalement j'ai même pas terminé le deuxième tour j'ai fait tu sais j'ai fait 50 tours j'ai dit que je voulais refaire j'en ai commencé un autre mais finalement j'ai pas eu le temps de terminer parce à la nuit sinon tu vois pour la journée bah ouais c'était trop relou non sinon faut prendre des versions à 20 tours oui oui j'ai mais j'aurais dû faire en fait mais j'ai pas réfléchi j'aurais dû le faire alors par contre je n'ai pas le son de votre jeu à nous oui non mais je crois qu'il est je crois que j'ai pas l'heure mais attend j'avais j'avais coupé le son du stream m'attendent en double en décalé mais j'aventends qu'il est déjà un peu bas aussi le son de soi bien y avoir un mécanisme tu diras cette porte mécanisme ouvrir la porte tu j'ai vu que tu avais joué ça me fait toujours autant rigoler et je crois que j'ai tué le premier mob au début du jeu là tu les petits se bien il a fait ok c'est bien c'est bon c'est pas mon style non on t'affronte un griffon je crois à l'eau qui faut inviter telle jusqu'à ouais tu as fait le pain de parquet à blanche oui bah oui la progression risque d'être plus pénible ok moi au niveau de la train principal je dirais que je suis au moins la moitié après en termes de de l'août et tout ce qui a récupéré le douai là je suis vraiment encore loin de toute façon c'est un jeu qui très bon pourquoi j'ai une main qui s'affiche en faire pour ma main il veut pas caresser le sol bah apparemment non moi j'aurais bien voulu mais j'ai mis un peu ce qu'à l'achat je peux pas appeler ton cheval et en plus non ça fait bizarre de revenir sur un jeu comme ça j'ai pu l'habitude en fait c'est qu'il y avait d'autres jeux sur une voie que j'aurais voulu faire mais quand même s'il n'y a pas ça alors c'est tout gros jeu et tout c'est que du coup j'ai son petit cabille au zéro ah oui c'est vrai il ya les deux subnotique à ouais bah c'est un petit cas du coup j'ai déjà fait mais bill au zéro du coup je pourrais faire alors il est pas terminé bill au zéro d'accord si ça c'est terminé à s'il finit mais du coup ils ont fini beaucoup plus vite que l'autre mais attend ça fait longtemps qu'ils en développement et ils ont ils ont pas fait pareil bill au zéro alors tu pouvais jouer en version version early access mais il y a eu quand même beaucoup d'amélioration dont ils ont très vite bossé dessus mais là où par exemple sur la console sur xbox le subnotique à de base il était disponible en version early access ouais et mais pas bill au zéro par contre et ce music a pris beaucoup plus de temps ouais le bill au zéro est un peu plus court quand même mais à mon avis est cool il ya plus de cinématiques ah ouais donc il est beaucoup plus accessoire ouais il ya ni ouais c'est ça il ya une histoire avec un personnage et tout là où dans le premier battait seul il ya beaucoup de choses qui changent ça mais c'est un vrai plaisir à jouer d'accord bah je me le fasse si du coup on alors là aussi je vois une main mais j'arrive pas les amis d'accord en fait parce qu'il ya des une cellule d'énergie pour portail vide a priori peut-être qu'un signe pourrait la recharger alors un signe on peut le faire coucou peut le faire tâteau peut faire un à que coucou coucou vous pouvez vous en avez finalement du score j'aime bien ouais mais je vais je vais y aller ah oui j'ai hier soir je me suis fait du avant que je me barre hier ça j'ai refait du snow runner aussi ah oui du snow runner ah ouais elle pas mosso j'ai bien qu'il fait ça fait plaisir de reprendre dessus ah bah je viens de croire pas la peine toujours petit et combien c'est dangereux ici remontez avec les autres pas question allez je te souhaite un bon zoe witcher oui je vais y'a ce soir il va witcheriser leur face à l'événement important se prépare je le sens si je le découvre aïe au roi sera reconnaissant je serai promu peut-être même avec une médaille quel événement est censé se produire juste j'ai vu les notes de philippa et l'art mais c'est assez flou elle y mentionne ida et méhan margarita l'eau antille francesca findaber et fringy labigo quelques réunions d'après moi ici même vous pensez que philippa est toujours ici difficile à dire on a bien fouillé plusieurs cavernes mais elles sont pleines de recoins si caché n'a rien de bien sorcier qu'on soit une chouette ou pas très bien sortons d'ici je vous répète il n'en est pas question d'ailleurs j'ai détruit l'alimentation du téléporteur nous sommes condamnés à attendre les renforts aucun renfort n'est prévu donnez moi le cristal je nous sortirai d'ici mais les monstres je vous défendre vous en êtes sûr à mince assez fin à c'est le cristal vite il faudra me passer sur le corps comme vous voudrez voilà qu'il abruti voilà c'est bon il a pris sa raclée là il est content ça lui a suffi ou il en faut plus d'accord assez je peux faire mais vous le donner ce maudit cristal hors de mon chemin c'est l'une ingénie je vais faire un truc je me déco de 10 quand n'est que le tégé zone est plus là on va fermer ça a aussi un truc bon quelques problèmes pour lancer mais finalement tout est bien qui se fignole bien j'aurais voulu s'y faire un autre truc vite et bien fait c'est à dire juste quelques secondes a vu que zégrés dit m'tan à s'asseoir non je suis là mais j'ai un doute quand même de si je serai là on verra bien ça me pose encore des soucis c'est pas je vérifie quelque chose qui me prend la tête encore une fois il faut croire qu'ils aiment ça me prend la tête et après on pourra s'immerger comme la demande dans le jeu jeu auquel je n'ai pas juste déjà depuis un moment tu m'énerve ok tac tac alors est ce que c'est bon et ben voilà on y arrive on y arrive on est fin prêt on va être go ok voilà c'était ce que je voulais faire et maintenant on est on est préparé on y va l'ennemi numéro 1 de la redania on récupère les petits coffres qui traînent notre d'amour ok je ne dis pas encore une fois c'est très bon sinon ok pour tix sera bien il me dit plus rien en lote à gazou teubé ton de soins j'aurais bien vu le persuader mais malheureusement elle n'a pas été sa décision et là alors le portail est ici là une rémige à la bordure abîmée c'est une plume de chouette il n'y a pas la pierre faut pas que j'aime quelque part non et bien non m'attends mais je fais comment là je peux enflammer ça à la si avec ses petites formes allez on l'active ok il y en a deux on va aller là à des necker aussi appeler aperitif sur pattes tac ah j'adore autant cette attaque vraiment elle pour aller les balayés tels des feuilles de papier là et les déglinguer leur grand mère hop est-ce qu'on est bon on peut enflammer ça mais c'est pas très très utile on peut regarder ça encore une plume à moins que philippe anne est une volière ça sent le polymorphisme du polymorphisme alors attends parce que derrière on est d'accord il ya un truc derrière il ya quelque chose mais est-ce que je pourrais revenir si j'y vais j'ai un doute en fait je ne sais pas ce qu'il ya par là est-ce que la carte banon la carte ne montre pas allez vas-y on va fouiller vite fait c'est comme il doit y avoir des choses cachées je pense chose avec pain tac toi si tu meurs il faut mal il faut que j'apprenne à resquiver et tout là à rejouer on peut les fouiller mais c'est pas très très utile je suis déjà très bien niveau stuff ah bah oui tu vois il fallait venir ici j'ai bien fait il y avait une redania il y avait une pierre d'énergie donc on a bien fait devenir je pense que ça nous permettra d'avancer un peu mieux sans avoir besoin de revenir à nouveau en arrière quand la question c'est comment est-ce qu'on remonte par là par là 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 ok il ya encore un portail donc tout ça va être pour revenir en arrière à un moment donné on va continuer à à nouveau le même socle le même réceptacle finalement proposé la redania on la met on lui met de l'énergie et on passe le portail c'est un bordel ici là je crois qu'on était quelque part en haut il y a quoi ici moi je peux fouiller il m'indique ça comme s'il y avait des choses non à la il ya des choses par contre là des florent et là on peut ramasser aussi autre chose qui est bien caché je trouve pour ce que c'est allé s'il te plaît tu me l'a proposé oui à nickel c'est vraiment nul c'est vraiment pas facile ils ont planqué des petits trucs là dans les petites arches mais alors pour y accéder mon frère grosse galère ok 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 au une salle supérieure on verra ça schéma de tort lune ça me gratte le nez je gratte le nez je me gratte le nez nous avons un portail ici qui va s'ouvrir je pense à un moment donné oh il ya plein de choses quand même appuyé pourtant c'est nul je suis comme un niveau staff par honte 110 sur 130 pour ne pas trop mal on va toujours revendre ça si j'arrive à tout prendre bon pourquoi ça c'est en jaune ça oh évidemment il y a une sentinelle ok aïe 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 a les satay easy on va juste se remettre bien pour éviter de mourir comme ceci C'est pas trop mal, là. Ça me perturbe que ça paraisse en jaune, comme si tu pouvais faire un truc avec. Alors, attends, parce qu'il y a beaucoup de choses, ça part dans tous les sens. Vous voyez pourquoi il m'indique un point ici, là. Ouais, il n'y a rien. Je suis tout de ma gueule, en fait. Il y a beaucoup trop de choses, beaucoup trop de chemins, beaucoup trop d'ambiguïtés. Ah. Oh. Une table, quelques sièges, un foyer de la tête, et un foyer. Sauf que, pourquoi sont-elles maculées de sang ? Elle a dû se battre, ou s'en servir lors d'une expérience. D'accord. On va fouiller, hein. Des instruments de chirurgie, cachés de sang, Philippa a dû opérer quelqu'un. On fait le tour, on enquête, finalement. On note, presque entièrement calciné. C'est illisible. Qu'est-ce que c'est que ça ? Graines d'anis et écorce de bouleau. Un puissant désinfectant. Non, on va réallumer, quand même. C'est quand même un peu plus lisible. Euh... Nice ! Mégascope. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Un cristal de mégascope. Bien abîmé. Ok, on a un cristal. Un mégascope. Non. Roussi. Couvert de suie. L'un des cristaux peut peut-être servir. Est-ce que c'est tout ? Ça m'a l'air d'être... Euh... Tout. Tout. Euh... Ok. Bon, on va avancer. Alors lui, il m'indique là-bas, mais... Euh... Oh, il y a des choses, il y a des empreintes par terre. Encore une plume. À moins que Philippa n'ait une volière, ça sent le polymorphisme. Bon, il me redit exactement ce qu'il avait mis la dernière fois. Le polymorphisme. Alors, il y a des trucs qui clignotent au sol, je sais pas si c'est normal. Et ici, alors, mais alors, mec, il y a vraiment un truc, hein, par là. Ça continue, donc moi j'ai envie d'aller fouiller. Ça me gratte le nez. Ça me démange. Pourquoi est-ce que mon nez me gratte comme ça ? Ça n'a aucun sens. Mon nez ne veut pas que je joue. Ok. Ah, le coffre qui fait plaisir, rempli de ressources. Effectivement. Est-ce que par hasard, il y aurait autre chose de caché sur ce chemin-là ? Ici même, oui. Un lingot. Et un sac de cendres. Parfait. Bah, c'est vraiment de la merde. Bah, c'est nul, hein ? On va se rendre à notre objectif qui se trouve derrière nous, apparemment. Beaucoup trop de portails, par contre. Les portails tuent les portails. Et du coup, le nouveau portail à prendre est là. Parce qu'il n'y en avait pas assez de portails. Du coup, on va reprendre un autre de portails. C'est vraiment que vous aimez les portails. Ouais, j'avais... J'ai dit, je joue à The Witcher. Je ne joue pas à Portal 1, Portal 2, quoi. Le jeu n'a pas compris, apparemment, mes intentions. Alors, où est son socle, par contre, à lui ? Informer à David. Mais là, il y a... Non ? Oui. Ok. Ok, ok, ok. Ah, on revient ici ! Quel bordel ! Informer à David, de ce que vous appriez sur Philippe-Pierre... Mais attendez, est-ce qu'il ne faut pas que je me TPe, en fait, dans 6 tours ? Parce qu'il n'y a pas de fait que c'est hyper lourd. Bah oui, totalement. Hop, Oxenfurt. Oxenfurt. Oxenfurt ! Pardon, excusez-moi, pour que c'est actuellement totalement énervé. Totalement gratuit, finalement. Oxenfurt. Euh, ouais. Hum, ok. Oxenfurt. Allez, poussez-vous. On va en profiter pour vendre des choses, après. Putain. C'est le navire de sa majesté Radovid V, souverain de Redania. Quel est le motif de votre présence ? Je voudrais voir Radovid. Vous n'êtes pas le seul. Rares sont les élus. Je ne dois laisser monter personne à bord, sauf contre ordres spécifiques. C'est le navire de sa majesté Radovid. Attends, il a dit quoi ? Je voudrais voir Radovid. Vous n'êtes pas le seul. Je ne dois laisser monter personne à bord, sauf contre... Enfuites bien de tes derniers instants. Bah... Putain. C'est-à-dire ? Je fais comment, du coup, là ? Je vous tiens, là. Fous le camp, mon gars. Pas du tout, d'accord ? Pas du tout, d'accord ? À peine arrivé sur la terre, ferme les gens. Oui, ben, alors, on vit, là. Euh... Allen ? Bah, attends, mais je ne comprends pas. Sauf ordres. Bah, oui, mais... Moi, il ne m'a pas donné... Quoi ? Enfin, Merdovid... Attends, ils me disent quoi dans les quêtes, là ? Je n'oublie pas comment je pensais en arriver à mes fins, là. Attendez... C'est bizarre. Ben, attends, il ne faut pas y aller par quatre chemins. Blablabli, blablabla... Blibli, blibli, blablabli, blablabla... Comment que c'est nommé la quête ? L'ennemi numéro 1 de la Raid Anya. Comment est-ce que je suis censé obtenir mon machin, là ? Je ne comprends pas. J'en ai pas. Hum... ... ah ouais ah oui d'accord mais la fin c'est que du coup moi j'ai plus vraiment de une possibilité telle qu'elle je crois parce que là finalement tris elle est partie pas jamais mais en fait ils disent que je comprends pas un temps on va les voir j'ai fait un truc il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire ah oui d'accord vous avez trouvé quelque chose des notes calcinées un nid de necker des rats rien d'intéressant bizarrement j'ai du mal à vous croire je ne vous mens pas vous êtes très soupçonneux vous autres chasseurs non sans raison attrapez le ok je regardais ce qui m'a la quête en fait mais en fait il y avait des possibilités secondaires c'est pas grave pour celle ci on a pris ces décisions là on a pu le donner aussi à tris soyez n'est ferme alors à mon avis je crois que c'est plus dispo parce que tris on a fini il n'est faire les plus là ok parce que tris soyez n'est faire sont plus dispo en fait je suis un peu dégoûté tac alors du coup maintenant c'est toi si ça doit être bon je pense c'est le navire de sa majesté radovitsa je viens voir le roi c'est à propos de philippa est là dans ce cas suivez moi mais pas de geste brusque je vous ai à l'oeil sorceleur où en êtes vous avez vous déniché et l'art elle s'était bien réfugiée à l'endroit indiqué par vos hommes mais je suis arrivé trop tard heureusement ou non difficile à dire le repère avait été ravagé par un incendie philippa a très certainement péris dans les flammes une fin digne d'une sorcière et vous avez des preuves non mais vous avez ma parole je vais donner un cristal parce que je s'en trouve vous me donnez votre parole désolé mais l'art elle même m'a appris à me méfier de tout et surtout des serments nous en avons terminé adieu hum non vie à radovits alors très bien bon je décide pas lui donner ce qu'en fait l'homme c'est comme il est fou ça me fait que j'en ai mis à l'art m'a fait trop peur et effectivement il le dise en plus je préfère venir y en effet en quoi donc on a peut-être l'occasion de le faire un de ces quatre ou même à trice on verra est-ce que je pourrais vendre des choses afin de me délaisser là moi je n'ai rien d'intéressant même ça là ça m'a pas l'air non 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 rien de rien non je ne veux rien je vais te vendre des choses tu vas rien comprendre hop ça peut pas être pas mal là tac ça aussi on va lui vendre et après il faudrait que je trouve un marchand à la rigueur attend j'ai combien là de ok on va j'en ai pas tant que ça ok c'est pas trop mal maintenant une quête secondaire numéro 2 allez niveau 4 c'est donc elle est hardcore niveau 12 alors temps niveau 12 recommandé trouver roche dans son camp carte du monde tac on va ctp on va les voir peut-être trouver quelqu'un quelque chose un sorceleur machin 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 et je vais tout vous claquer un pain tu me dérange grézon gérald de rire s'est sauf qu'est ce que tu fabriques ici tu traques les scoyatel tu rigoles les scoyatel sont le cadet de mes soucis la témeria voilà ce qui importe comment as-tu atterri ici je suis venu avec l'armée bien sûr enfin ce qu'il en reste quand le Nilfgaard a traversé la Yaruga j'ai tout laissé en plan pour rejoindre le front et repousser l'enveillisseur j'ai rejoint la deuxième légion témerienne de Yann Nathalis nous devions enrayer la progression des escadrons noirs le long de la ligne Dolblatana à Montéril et nous avons tenu pendant trois jours ensuite ils nous ont taillé en pièces peu après j'ai entendu dire que Radovid rassemblait ses troupes près de Novigrad qu'il avait juré de se battre pour libérer le nord j'avais survécu avec ce qui restait de l'armée de Nathalis mais mais ? mais Radovid s'est avéré ne valoir guère mieux qu'Emile alors j'ai décidé de mener ma propre guerre tu m'as dit que tu avais un problème ? c'est Sine elle a emmené quelques gars sur l'autre rive pour s'attaquer aux escadrons noirs à Valmurier et alors ? n'est-ce pas le lot commun des partisans ? à condition d'en avoir reçu l'ordre or j'avais consigné Sine au camp jusqu'à nouvel ordre il y a une raison particulière pour laquelle Sine est allée à Valmurier ? les villageois ont planqué des gars à nous les Nilfgaardiens en ont eu vent et préparent une expédition punitive sûrement pour pendre un villageois sur cinq comme d'habitude je comprends pourquoi Sine veut sauver ces villageois et ce que je ne comprends pas c'est pourquoi tu es si opposé à ce plan la guerre fait des victimes chez les civils comme chez les soldats on ne peut pas sauver tout le monde tout simplement et moi qui te prenais pour un idéaliste ? je le suis mais mon seul idéal c'est de libérer la Téméria à n'importe quel prix tu n'as plus confiance en Sine ? bien sûr que si elle se sacrifierait pour moi sans hésiter là n'est pas la question tu sais ce qui distingue un soldat d'un bulgaire ferrailleur ? l'uniforme ? c'est une question sérieuse c'est une question rhétorique au lieu d'attendre ma réponse éclaire-moi le soldat résonne en tacticien il sait quand frapper et quand se replier quand charger, quand tenir sa position Sine a du mal avec ça elle est impulsive, colérique mais pour un partisan le premier faux pas est souvent le dernier je l'ai consigné au bivouac car je redoutais qu'en mission elle s'emporte et commette une erreur j'avais vu juste très bien tu as donc un problème d'insubordination qu'est-ce que je peux y faire ? je doute que Sine soit entrée dans le village elle est certainement tapie dans le sous-bois avec les gars à attendre le moment propice il faut la trouver avant qu'elle n'attaque et l'en empêcher tu es un bon pisteur aide-moi tu peux compter sur moi merci Gérald je te revaudrai ça retrouve-moi à Vélène sous l'arbre du pendu c'est un jet de pierre de Valmurier ok ben parfait allons-y retrouver Roche près de l'arbre du pendu alors petite carte montre-moi la voie secondaire je suis totalement perdu j'ai cliqué sur un panneau sans le vouloir et il m'a téléporté pas du tout ce que je voulais faire pas du tout mes intentions ah oui d'accord l'arbre du pendu mais oui l'arbre du pendu c'est le fameux arbre très accueillant que l'on a vu la première fois qu'on a atterri dans cette zone vraiment premier endroit où on est arrivé dans cette zone c'était ça l'arbre du pendu c'est indiqué il y a un truc là par terre bah alors alors monsieur comme ça il y avait des choses par terre là le village est en contrebas déjà noir de Nilfgaardien il prépare des exécutions aucune trace de signes elle est peut-être impétueuse mais pas idiote elle attend le moment propice sûrement au crépuscule quand chut quoi un trinôme équipement léger en approche furtive par là près de on a un peu de retard apparemment allez c'est parti let's go alors roche qui nous tape des petits slalom de manière insane hop attends je suis en train de capter depuis tout à l'heure j'ai plus le twitch à tout on m'a envoyé un message et non c'est bon et personne euh sauvé signe a tué tous les Nilfgaardien alors on va essayer de la sauver hein c'est pas qu'elle meurt quoi allez ah ça va t'es utile t'es pas le genre de poupe qui est resté là à rien faire allez meurt oh toi t'étais pas toi t'étais pas formé pour te taper hein aïe oh la petite exécution qui fait plaisir oh s'il n'a qu'elles ont plus de vie aïe aïe il me saoule hein il est relou c'est vraiment le boss du boss du boss voilà une grosse galère hein telle de merde sin quelle mouche t'as piqué tu ignores mes ordres tu pars en mission suicide et en guise de cuirasse tu te rues au combat à chemise ouverte ni barre à l'air tu n'es pas mon père roche tu n'as pas droit de regard sur mon habillement mais je suis ton supérieur hiérarchique et tu vas m'oblir on a voué faire des partisans on est toujours des soldats la guerre ce n'est pas un jeu bordel je pouvais quand même pas les abandonner ils nous ont aidés le boulot d'un soldat c'est de tuer Essine pas d'aider la veuve et l'orphelin si ça ne te plaît pas fais toi soeur de militaires ou guérisseuse merde donne moi ton arme je te la rendrai quand tu seras assagi si tu t'assagis en route avril avril tiens donc on a fait un prisonnier on ne fait pas de prisonnier ça aurait été plus vite avec mon arme roche et on va faire sans laisse le il y a assez de macabre comme ça tu m'as très bien entendu pas croyables ce type est venu ici pour tuer des civils il nous a vus en plus tu comptes le laisser retourner faire son rapport Emhyr sait déjà que nous tuons ces hommes apprenons lui qu'on sait faire preuve de clémence Roche a raison et puis tuer un type sans défense qu'est ce qui te prend Roche ? le sorceleur t'a coupé les couilles ou quoi ? ce sont des sadiques c'est un envahisseur je t'expliquerai plus tard toi le nif gardien fou le camp tire toi avant que je change d'avis filons avant qu'une patrouille arrive merci Gérald en cas de besoin tu sais où trouver ok niveau 18 deux points disponibles incroyable magnifique bon on a décidé de la laisser en vous dit j'étais assez d'accord avec lui vaut mieux pas tout s'est tué ça provient toujours de vous apporter que du bien je pense enfin j'espère ça se trouve pas du tout c'est une erreur de jugement de ma part deux points est-ce qu'on ne débloquerait pas ça ? la suite là voilà nous avons la possibilité maintenant augmente 2% les chances d'empliger un coup critique avec des attaques rapides et 15% de dégâts de ces coups critiques c'est pas trop mal augmente 2% les chances de coups critiques et 15% des dégâts critiques de vos attaques puissantes ça j'aime beaucoup lorsque vous esquivez vous subirez 20% des dégâts au moins même si vous êtes touché très bien chaque attaque réussie à la balette non on s'en tape lorsque votre vitalité tombe à 0 votre point de dernière ligne est utilisé immédiatement pour la reconstituer moi je prendrais bien ça du coup ça je le mets là voilà on a fini cette quête voilà tout 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 ce qu'il ya tel ok ça je l'ai déjà depuis un moment je suis curieux d'aller le faire de voir ce que ça donne tac ça pour les vendre quelques trucs quelque chose qui traîne dans notre inventaire tout simplement aller dis moi tout ce que je peux aller vendre mais le livre d'autres marchand qui va montrer moi vos marchandises jeu de marchandiser des trucs à comprendre est-ce que moi je peux lui vendre pas lui vendu pour un libraire comme nar fois mais non mais rien juste à côté je crois bah là où on doit mais finalement je crois que je m'en souviens que j'avais fait il a démarré cette quête voici me revoici on peut jouer aux cartes avec lui pourquoi pas vos ouvrages on va d'abord lui revendre nos ouvrages comme il dit notre très cher gérald comme ceci c'est pas trop mal et on va c'est une petite partie de wind vite c'est bien fait non ça devrait aller visiter un je pense il va me donner une tête c'est un truc une carte quelque chose pitié un tout aller parce que c'est un choix je vis que ce que j'ai fait je ne sais pas mais il donnait 7 ça m'embêtait un peu on a quand même parle de petites cartes ça devrait le faire pitié ok il se la joue archer aussi ok c'est très bien comme ça j'ai pas de l'heure pour récupérer quoi que ce soit non donc on a gagné la première manche la prochaine devrait bien se passer aussi j'ai 2,10 et 1,7 déjà j'ai 27 points garantis donc c'est juste un marchand normalement les marchands sont rapides et simple à faire ah on peut récupérer bah tiens cette carte du coup bah effectivement j'avais pas vu le petit symbole on n'est pas trop à l'in la vérité vraie et pendant qu'il a de bonnes cartes aussi je sais pas s'il m'en lâcherait une alors le problème c'est que du coup je vais avoir ça à mettre mais du coup c'est à dire que si jamais je décide de mettre ça je me tire une balle dans le pied aussi il mène la main pour l'instant ça m'embête il mène beaucoup trop la main ah ouais mais moi je baisse beaucoup aussi en fait je peux pas jouer ma carte oh bon nous sommes à deux cartes face à deux cartes ça m'embête énormément j'ai très très peur de ce qui est passé après parce qu'à mon avis là lui du 2,2 je les double ça fait pas beaucoup voilà il a gagné il m'a balancé la carte qui fait mal et l'enfoiré me gèle purée là j'étais si bien parti je m'étais dit ça sert vite et tout c'est dingue quand même de partir moi en fait ça qui me frustre un peu dans cette part dans ce jeu mais en fait c'est que les parties de gwint voici j'ai fermé pour avoir des super cartes et tout j'ai fermé plein marchand machin tout tu te constitue un vrai deck et finalement que mange de gwint bah ça suffit pas ça ne suffit pas tabou avoir un trier de cartes excellente tu te fais pisser les gueules d'une manière que je trouve atroce on va essayer avec ce genre ah là 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 il me propose que des cartes ok ça double c'est pas trop mal ça ça peut être doublé d'une façon assez violente et ça ça m'assure des points maintenant le problème c'est ce qu'on va réussir est-ce qu'on va y arriver on va essayer de faire une petite ligne l'ad et c'est de poser une base avec ça et après c'est de poser une base avec ce qui me reste en fait à la prochaine manche sachant que ça ça me fait vite multiplié à nouveau par deux ça peut faire très mal ça va faire 32 plus les 10 de 10 là pouvoir après vu ce qu'il joue ce qui fait pareil ce qui va m'amputer à un moment donné enfin c'est ok il est vachement sur jeu doublant quand même c'est vraiment là je prends la main même pas mais c'est atroce en fait comme jeu alors il reste trois cartes il m'en reste beaucoup plus et j'ai de quoi doubler de façon assez violente et j'ai de quoi marquer aussi des points sûrs alors on va voir un peu ah ouais il a géralt le gars m'a sorti deux cartes là il m'a sorti moi il m'a sorti sa poche et il est horrible à faire ce mec il a passé à gilles sommes bah voilà en fait 16 32 ça me faisait plaisir il reste deux cartes il me reste deux cartes aussi sachant que je pouvais pas les doubler celle ci donc là j'ai que 20 points maintenant la question c'est qu'est ce qu'il a à j'aurais peut-être pu doubler ça c'est dommage je pense pas qu'ils aient sorti une nouvelle carte alors qu'est ce qu'il va me sortir ça en fait là si me sort des gros trucs aïe 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 qu'est ce qu'il sort un 10 ok ok tout va bien je vais bien nous allons bien je marque un nouveau 10 qu'est ce que tu es qu'est ce qu'est ta dernière carte fin donc est ce que c'est bon est ce que oh là là il va me sortir un autre 10 peut-être ok bon bah j'ai gagné ok ça m'a fait un peu peur j'ai vraiment eu peur 20 couronne et ghoul la joieuse aventure de muriel l'adorable catin des comptes illustrés parfait très bien trouvez le livre à la couverture rouge à l'aide de peau sens de source le je me souviens déjà allé ici en fait un du traitement des furoncles par cotérisation ok on continue mon manifeste c'est sûrement ça il ya une lettre à l'intérieur moribundia le dernier portrait du vampire d'accord pas mal de petits livres sa part dans tous les sens non c'est bon ok on avait quelques livres ce qu'il me reste un que j'ai loupé mais ça j'ai mis à connaissance c'était tout genre vraiment c'était vraiment tout genre vraiment il n'y avait que ça à faire d'accord donc finalement ça aurait été la partie de wii de la partie plume bah écoute on va faire ça puis après l'autre quête pourra pas la faire puis ce sera pas mal on va continuer ce le principal il est là où c'est bon non si je n'ai pas lu ça non il est au passif lors c'est vrai bordel luxueux de même grade il y a une quête secondaire à faire d'ailleurs ici il faut pas aller la choper bonjour gerald approche mon chou soit pas timide oui désolé je suis venu pour parle moins fort je sais pertinemment pourquoi tu es là tu es attendu par ici je devrais par ici monte aux petites portes déroulées j'aime ça ok pas mal d'où les râles que le sorceleur monté on vous attend d'accord eh bien on va monter on va les voir ah gerald te voilà rôle d'endroit pour préparer un assassinat qu'avons-nous à craindre la moitié de la ville en rêve non au contraire c'est l'endroit idéal pour une réunion de ce genre après tout c'est ici que falca a planifié sa révolte et par extension l'assassinat du roi vridank tu te compares à falca la même falca qui a provoqué le plus grand bain de sang de toute l'histoire de la redania sa rébellion a changé la face du monde voilà ce que nous avons en commun pour ce qui est du sang seul celui de radovide vous intéresse en tout cas je suis content que tu sois des nôtres je n'étais pas certain que tu acceptes j'ai reçu ton invitation je suis venu c'est tout venons en fait tu connais mon associé je crois roche qu'est ce que tu fais ici comme tu le vois j'ai rejoint le club des espions la retraite tu défendais un roi autrefois et aujourd'hui tu veux en assassiner un pas de gaieté de coeur mais je n'ai pas trouvé de meilleure option radovide ne sert que ses propres intérêts quand kedwen a demandé son aide il a envahi le royaume quand je l'ai imploré d'envoyer des troupes à la rescousse de visima il m'a mis à la porte la fin de la guerre est proche le moment est décisif nous devons agir vite je ne me fais pas d'illusions pour que la temeria soit libre radovide doit mourir je ne comprends pas radovide et l'allié de la temeria non oui tant que mes hommes agiront dans son intérêt et celui de ses trous mais s'il gagne la guerre il ne reconnaîtra pas pour autant nos frontières il rêve d'un grand empire nordien aussi longtemps qu'il vivra la temeria ne sera pas libre mais nous ne t'avons pas fait venir ici pour discuter de politique radovide est une menace pour tris et yennefer ne l'oublie pas très bien qu'attendez vous de moi l'un de nos conjurés est parti rencontrer un informateur mais il n'est jamais reparu la réussite de notre plan dépend de ce qu'il a pu apprendre nous devons le retomber et je ne connais pas meilleur ligné que toi un ligné vous pouvez m'en dire plus ou a-t-il été vu pour la dernière fois c'est un cordonnier itinérant ou plutôt c'est sa couverture il devait traverser le pont tard en passant par le point de contrôle redanien nous avons un homme là bas qui devrait pouvoir t'en dire plus un certain grégoire vous avez enrôlé un soldat redanien dans votre complot pour assassiner le roi de redania qu'est ce que je te disais même les redanien ne supporte plus la politique de radovide quand même les simples soldats s'aperçoivent que les choses vont mal c'est qu'il est temps d'agir d'accord je vais aller voir ce grégoire merci et si possible essaie d'être discret l'avenir de la temeria l'avenir de tout le nord dépend de la réussite de cette mission ne l'oublie pas compris je vais essayer de ne pas tout faire foirer à plus tard on compte sur toi gérard quelqu'un t'a vu rentrer ici bien par là l'agent de liaison des redanien on va regarder voir vite est ce qu'il ya de l'eau parce qu'on a des choses des coffres intéressant à récupérer je ne pense pas je ne sais pas on peut vérifier quand même et j'aimerais ça m'a vraiment d'être des meubles du meublier bien basique purée le lit toi j'aimerais trop dormir dans un lit comme ça ok eh bien allons-y allons voir la suite de ce qu'est on peut se téléporter à houston nous n'avons pas plus proche donc allons y on va peut-être le petit point d'interrogation qui est juste à côté